Au niveau de la Réunion, on a une démarche qui est orientée vers l'uniformisation des pratiques, la mutualisation des solutions. Donc on se regroupe autour du GC-ESIS et c'est quelque chose que l'on souhaite encore plus développer, donc au travers de grands projets cybersécurité régionaux. Aujourd'hui, si nous on veut pouvoir décliner toute notre démarche cybersécurité et voire même intégrer en amont des projets lors de l'innovation tous ces aspects cybersécurité, on sait ce que l'on doit faire, mais on n'a pas forcément les ressources, et notamment les ressources humaines, pour pouvoir faire. Aujourd'hui, on manque cruellement de personnes qui sont formées sur ces différents aspects, et il y a un manque au niveau national de personnes formées, mais au niveau de la Réunion, on n'est pas suffisamment aujourd'hui attractif pour avoir toutes ces ressources nécessaires pour mener à bien l'ensemble de nos projets. C'est pour ça qu'avec le GC-ESIS, on a pris l'orientation d'avoir des alternants, notamment d'écoles d'experts en cybersécurité, et de les former à la cybersécurité dans le monde de la santé, qui a ses propres spécificités. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada